Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Au début de l'été, j'ai été invité par SNCF Réseau à visiter le chantier d'électrification d'une voie ferrée, plus précisément la ligne P entre Paris et Troyes. C'est un chantier de grosse envergure. Il s'agit de tirer 158 km de caténaire, de refaire les ponts et les tunnels, de reconstruire un poste d'aiguillage dernier cri. Alors bon, je me suis dit que voilà, ça pouvait faire un bon petit sujet de vidéo pour vous parler de l'électrification de la ligne mais aussi pour vous expliquer comment fonctionne la caténaire qui alimente les trains. Du coup, cette vidéo la voici et j'espère qu'elle vous plaira comme j'ai apprécié l'affaire. Bon visionnage ! Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! En 1895, un train alimenté à l'électricité 400 V courant continu parcourt les 2,8 km d'une ligne située à l'ouest de Paris. La ligne n'existe plus, mais je pense que le coin de forêt ici fait ressortir une portion du tracé. Ça sera le début de l'électrification des lignes de voie ferrée en France. À partir du 19e siècle, on assiste au développement du réseau électrique sur les lignes françaises. On ne prend pas la décision de convertir toutes les lignes en électriques. Déjà parce qu'il y a plusieurs compagnies qui ont chacune leur propre stratégie, et aussi parce qu'entre les locomotives à vapeur tournant au charbon et les locomotives électriques, chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. À l'époque, l'électrique est avantageux en ville et en montagne. En ville pour des raisons assez évidentes de bruit et de pollution, et en montagne parce qu'il y a beaucoup de tunnels qui posent des soucis de ventilation pour les trains à vapeur, et le relief permet d'alimenter les lignes électriques via la houille blanche. C'est une expression qui est utilisée à l'époque pour parler de l'énergie hydraulique des barrages. Mais très vite, c'est surtout le fait de faire des économies de charbon qui favorisera l'électrification des lignes, surtout pendant la guerre où l'approvisionnement en houille est beaucoup plus difficile. Mais bon, en contrepartie, il faut électrifier la ligne, c'est-à-dire planter des poteaux, mettre les caténaires, etc., ce qui demande encore aujourd'hui beaucoup de travaux, comme on va le voir. Et il faut aussi concevoir et fabriquer des locomotives électriques qui ne seront logiquement pas capables de rouler sur des lignes non électrifiées. Et pour pas mal de lignes, on reste en traction vapeur, puis diesel à partir des années 50. Et c'est le cas de cette ligne de Paris-Est à Moulouseville qui a été ouverte en 1858 par la compagnie des chemins de fer de l'Est. Il y a 150 ans, roulaient ici des 8 wheels, des locaux vapeurs qui ont pas mal de gueule, tout comme la 141P de la SNCF dans les années 40 et 50. Ça respire une certaine classe, quand même. L'électrification des lignes ne s'est donc pas faite d'un coup. Vu qu'il y avait plusieurs compagnies, certaines sont parties sur des technologies différentes. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on prend la décision d'alimenter les lignes du pays avec une seule tension, le 1500V courant continu, qu'on appelle aussi à l'époque le système parodie. En 1938, les compagnies disparaissent au profit de la SNCF. Le train est devenu un service public et l'opérateur unique décide de continuer à électrifier les lignes pour diminuer sa dépendance au charbon. Jusque dans les années 50, le 1500V continu est donc la norme et des dizaines de lignes sont électrifiées. Les lignes sont alimentées par des centrales électriques construites pour les chemins de fer qui appartiennent à la SNCF. Dans la seconde moitié du XXe siècle, pour ne plus avoir produire de l'électricité spécifiquement pour les trains, on décide de rendre les lignes électriques compatibles avec le réseau électrique national. On passe donc au courant alternatif 50 Hz. C'est le fonctionnement du réseau électrique classique. Le courant est alternatif. Cela vient des bobines des générateurs des centrales électriques qui baignent dans un champ magnétique variable correspondant à la vitesse de rotation. Ainsi, si on visualise la tension du réseau, on obtient le mouvement circulaire du générateur décomposé dans le temps. Cette courbe, que vous avez sans doute déjà vu, s'appelle une sinusoïde. Et j'en parle plus en détail dans mon épisode sur le triphasé. En Europe, elle effectue un cycle complet en 20 millisecondes. En une seconde, elle en fait 50. 50 répétitions par seconde, 50 Hz, la fréquence du réseau électrique. De la centrale à la ligne de train, la fréquence du réseau ne change pas. En revanche, la tension va varier. Le plus élevé en France, c'est 400 000 volts. La prise de la maison, c'est 230 volts. La caténaire moderne qui alimente les trains, c'est 25 000 volts. Et enfin, l'ancien système en 1500 volts continu reste à 1500 volts stable dans le temps, mais n'est pas relié directement au réseau. Il faut passer par des convertisseurs du courant alternatif au courant continu. Le truc à comprendre, c'est que plus on va élever la tension, moins le câble qui transporte l'électricité va chauffer. C'est l'effet Joule. Sur les anciennes lignes en 1500 volts, on alimente la caténaire via des sous-stations tous les 20 km maximum. Cette distance est définie par rapport à la puissance et au nombre de trains qui circulent. Une caténaire en 25 000 volts chauffe moins qu'une caténaire en 1500 volts. Cela permet donc de faire passer plus de puissance électrique. Plus de puissance électrique, c'est plus de trains. On peut donc espacer les sous-stations jusqu'à 25 km. Mais c'est pas tout. Les caténaires en alternatif sont en général doublés d'un feeder. C'est un câble qui circule en parallèle de la caténaire et qui n'alimente pas directement les trains. Pour comprendre simplement le rôle d'un feeder, il faut revenir sur notre graphique du courant alternatif. Ici, on voit la tension sinusoïdale de la caténaire qui est en 25 000 volts. Le feeder va lui aussi être alimenté en 25 000 volts mais en opposition de phase. Cela veut dire que la tension du feeder est dans le temps parfaitement opposée à la tension de la caténaire. Par rapport au sol, le neutre qui est représenté par la ligne horizontale au centre, le feeder est lui aussi en 25 kV comme la caténaire. Mais par rapport à la caténaire, le feeder n'est plus à 25 kV mais 50 kV puisqu'il est en opposition de phase. 50 000 volts, ça veut dire qu'on peut transporter encore plus d'énergie avec moins de pertes. Ainsi, en moyenne, tous les 25 km, le feeder est relié à un autotransformateur qui convertit le 50 kV entre la caténaire et le feeder en 25 kV. Cela permet donc de remplacer une sous-station. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris. Le feeder, c'est un câble en parallèle de la caténaire qui permet d'amener l'énergie plus loin. Du coup, on met des sous-stations tous les 50 km au lieu de 25 km. Ça coûte moins cher, on fait des économies de matériel, bref, c'est tout bénef. On a donc aujourd'hui principalement deux systèmes d'électrification en France. Le 1500 volts en courant continu qui est l'ancien système d'électrification et le 25 000 volts en courant alternatif 50 Hertz qui est le système d'électrification actuel depuis les années 50. Le 25 000 volts est aussi un système qui est utilisé pour toutes les lignes à grande vitesse en Europe. Dès que vous prenez le TGV, vous avez du 25 000 volts au-dessus de votre tête. Ajoutons à ça les lignes qui ne sont pas encore électrifiées ou parcellement électrifiées, ce qui demande d'utiliser des trains électriques et diesel. Par exemple, sur cette ligne, on exploite des locomotives B82-500 qu'on surnomme aussi des BB pour bimode, bicourant. Elles peuvent tourner au diesel ou à l'électrique et avec des lignes de 1500 volts ou 25 000 volts, ce qui couvre la quasi-totalité des possibilités, sauf pour quelques lignes frontalières. Avec le choc pétrolier des années 70 et aujourd'hui le réchauffement climatique, sans compter les nuisances sonores et le prix du carburant, les lignes continuent d'être progressivement électrifiées. Et justement, SNCF Réseau, qui s'occupe des lignes de voies ferrées, m'a proposé de venir visiter un chantier d'une ligne en cours d'électrification. Et c'est pour ça que je me balade sur les rails. Je vous rassure, c'est parfaitement safe et on a totalement le droit d'être ici puisque c'est un chantier et comme vous pouvez le remarquer, les trains, ils auront du mal à passer. Et en plus, il y a ce truc et je ne sais pas vraiment ce que c'est mais je pense que c'est fait pour dire qu'il ne faut pas rouler là. Actuellement, on est dans la phase 1 qui consiste à électrifier la ligne entre Gretz et Nogent-sur-Seine plus une portion entre Longueville et Provins. La phase 2 terminera l'électrification jusqu'à 3. On a donc 79 km d'électrification sur deux voies soit 158 km en touffe. Bon alors, pour vous donner une idée du taf d'un chantier comme celui-ci, on pose un poteau de soutien du caténaire tous les 54 mètres en moyenne ce qui donne environ 3000 poteaux à planter. Donc en fait, le plus gros du travail sur ce chantier, c'est du génie civil. Et forcément, on fait ça la nuit pour ne pas interrompre le trafic ferroviaire de jour. Le train que vous voyez ici, c'est un train béton-matage. La partie avant du train est chargée de l'agrégat pour faire le béton. On voit les tapis qui font circuler le gravier vers l'arrière au fur et à mesure que les conteneurs se vident. Au centre se trouvent des groupes électrogènes pour fournir l'électricité nécessaire à la machinerie du train. Au fond, on a les réservoirs d'eau et enfin la partie où est fait le béton pour être coulé. On va voir cette partie après. C'est vers 23h que le chantier a commencé. Le temps d'obtenir l'autorisation de faire rouler le train du chantier sur les voies et les pelles mécaniques montées sur des roues pour aller sur les rails. Regardez-moi ça comme c'est la classe. Moi perso, j'en veux une. Ça fait tellement penser à Colton High dans deux secondes où il arrive avec la bagnole et il est sur les jantes et il va sur les rails comme ça. Et quand j'ai fait gamin, j'ai rêvé d'avoir une voiture qu'on va aller sur des rails. C'est trop ouf quoi. Elle est là, tranquille. En fait, ce que je veux c'est plutôt une mini-pelle parce que je trouve ça plus mignon. Donc il me faudrait une mini-pelle capable d'aller sur des rails mais en même temps j'ai pas de voie ferrée chez moi. Enfin, j'ai même pas de jardin pour mettre la mini-pelle. Faites-moi un don sur Tipeee. J'ai pu être là pour la première étape de l'électrification à savoir planter les 3000 poteaux le long des voies. Les câbles viendront bien plus tard. On travaille de nuit et on mobilise des dizaines d'ouvriers spécialisés et un bon paquet de matos. Autant vous dire que tout est optimisé pour poser le plus de poteaux possible à chaque session. Bon alors, ça paraît tout con de planter des poteaux mais on a des milliers de trains de plusieurs centaines de tonnes qui vont passer à quelques mètres. Donc il faut que ça soit un minimum solide, vous voyez ? Les poteaux sont d'abord déposés aux endroits indiqués puis vient une pelle équipée d'une tarrière. Moyen efficace pour faire un trou propre et rapidement. Bon, sauf quand il y a une fuite hydraulique. Ils ont pu repartir. Une fois le trou fait, une autre pelle passe avec une équipe qui cale le poteau en vue de couler le béton. Ici, l'objectif est de caler le poteau pour que rien ne bouge pendant les 24 heures qui suivront, le temps que le béton traîne. Puis ensuite, vient le train qui transporte le sable, l'eau et le ciment. Il fait directement le mélange sur place au bon dosage et coule directement au pied du poteau. Une sorte de bétonnière sur rail, si vous voulez. Là, on a le béton tout frais au pied du poteau qui est tenu par des étés sur les côtés et au bout de 24 heures, on enlèvera les étés quand le béton sera sec. Et on recouvrira de terre la base. Une fois les poteaux posés, ça sera le tour de la caténaire. La caténaire en elle-même, la partie qui transmet l'énergie au train, est un fil de cuivre d'une section de 107 mm². Pour comparaison, le fil d'une prise de courant classique fait 2,5 mm². A la louche, un câble de cette section peut faire passer plus de 500 ampères. A 25 000 volts, on est sur une puissance d'environ 12 mégawatts. Avec cette puissance, on peut faire chauffer 8 000 grilles bain ou jouer simultanément à 73 000 PS4. Ou faire rouler des trains. Après tout, c'est fait pour. Un câble de 107 mm² sur toute la longueur de ligne qui est en train d'être électrifiée, ça fait à peu près 150 tonnes de cuivre à tirer le long de la ligne. Le câble n'est bien sûr pas seul. Il est soutenu par un câble porteur via des pendules. Ce système permet de maintenir le fil de contact parallèle au sol tout le long de la ligne. Le maintien du câble parallèle est important pour que le pantographe du train ait un bon contact. Et tout ce beau monde est à une hauteur comprise entre 4,3 et 6 mètres. Ça veut dire que si on veut électrifier une ligne, il faut pouvoir passer la caténaire à une bonne hauteur. Sur la ligne P, c'est le cas du tunnel des Bouchot qui en l'état actuel pose souci car il est trop bas pour pouvoir faire passer une caténaire. En même temps, il date du 19e siècle. À l'époque, les contraintes n'étaient pas les mêmes. Donc voilà. Sur certains ouvrages comme des ponts avec un tapis posé sur des piles, on peut placer des cales sous le tapis pour élever un peu le pont et faire passer la caténaire. On peut aussi creuser sous le pont pour faire baisser le niveau des rails. Mais des fois, la solution radicale est parfois la plus simple et la plus rapide. On casse tout et on reconstruit un tunnel tout neuf. Chaque jour de chantier comme celui-ci, la ligne est forcément fermée. Du coup, il faut aller vite. Un tunnel comme celui des Bouchot n'a pas beaucoup de terre au-dessus de lui. Il a été construit parce qu'il y avait des glissements de terrain de chaque côté de la voie. Alors bon, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit que voilà, on détruit le tunnel, on évacue les gravats puis on reconstruit un nouveau tunnel. Non, non, le mieux, c'est de construire un nouveau tunnel par-dessus l'ancien. Comme ça, on ne coupe pas le trafic pendant qu'on construit le nouveau tunnel. On a coulé des piliers de béton sur 15 mètres de profondeur de chaque côté de l'ancien tunnel. On appelle ça des pieux séquants. Ça veut dire qu'ils sont coulés les uns à côté des autres sans espace entre eux. On crée comme ça des parois du nouveau tunnel. Au sommet, les poteaux sont liés entre eux par deux poutres de couronnement. Et entre les poutres, on place des butons. C'est des poutres en béton qu'on peut voir ici. Ces butons sont moulés directement sur le site puis mis en place avec une grue, avec un espacement prenant en compte les contraintes latérales. Le tout va former une structure cohérente et suffisamment solide pour faire passer un chemin et un passage suffisamment large pour faire traverser les animaux. Une fois le nouveau tunnel construit, on passe à la phase que j'ai pu voir sur le chantier, c'est-à-dire la démolition de l'ancien tunnel, laissant révéler le nouveau. D'ailleurs, l'ancien tunnel qui est en pierre est super solide à la destruction. Moi qui pensais qu'il suffisait d'enlever quelques cailloux stratégiques pour que tout s'effondre. Bon, c'est plutôt logique, vous allez me dire, sinon on ne laisserait pas des tunnels aussi fragiles encore au service. Sur la partie où l'ancien tunnel est détruit, on voit très bien les poteaux séquants apparaître. Non, la caméra normale, c'est nul. Ah, voilà, en drone, c'est quand même mieux. Je me suis quand même payé un real me up pour faire des plans en drone, alors je rentabilise. Et ouais, 100 000 abonnés, ça donne accès à certains privilèges. Cette méthode permet de réduire la durée du chantier. Il va durer 6 semaines avec environ 50 personnes présentes 24 heures sur 24. Une fois les travaux sur les ouvrages terminés et les poteaux posés, on pourra installer les 158 kilomètres de caténaires et les nouveaux systèmes de signalisation et de communication. En effet, le réseau ferré utilise son propre réseau interne pour la signalisation et les communications. Et d'ailleurs, l'électrification nécessite aussi de changer la signalisation car elle n'est pas prévue pour subir les perturbations électromagnétiques d'une ligne électrifiée. Et pour la petite anecdote, on utilise aussi certaines voies ferrées pour faire passer de la fibre noire, c'est-à-dire de la fibre non raccordée qui sera ensuite louée à des opérateurs ou à des entreprises. D'ailleurs, si vous avez une formation en électricité, en électrotechnique et en génie électrique, SNCF Réseau recrute. Pas uniquement pour l'électrification de la ligne P, pour l'ensemble du réseau, parce que le réseau ferré emploie beaucoup de gens dans les métiers de l'électricité. En plus, il y a de la grosse puissance avec les caténaires, il y a aussi des systèmes de communication, la signalisation, etc. Enfin bon, il y a vraiment de quoi faire. Si ça vous intéresse, un forum des métiers est organisé en septembre. J'ai mis les liens et les infos dans la description. Les travaux d'électrification de la première partie se termineront en 2021. Un chantier de grosse envergure, donc, pour électrifier une ligne avec beaucoup de trafic. On prend souvent pour acquis certaines choses comme l'électricité à la maison, l'eau courante, le colis qui arrive le matin, le balai incessant des trains dans les gares, l'énorme système qui est le réseau ferré qui fait partie du paysage. Mais quand on le voit en train de se faire, de se construire, on se rend compte de la complexité et de l'investissement qu'il faut pour construire ces réseaux. Et derrière des choses aussi triviales que des caténaires pour alimenter en électricité des trains, il y a une histoire qui détermine la structure du réseau et au final, son utilisation et sa forme. Histoire que je vous ai résumée rapidement, mais on y reviendra peut-être un jour. Et donc, j'espère que cette vidéo qui en plus de parler de technique vous montre directement le chantier et les choses en vrai, vous aura plu et que vous verrez les lignes électriques de chemin de fer sous un oeil nouveau. C'est aussi ma première vidéo en partenariat. SNCF Réseau m'a proposé de venir voir les chantiers et de parler de l'électrification et je les remercie pour ça parce que ça m'a permis de montrer des choses que je n'aurais pas pu filmer autrement et j'ai appris plein de choses. C'était très intéressant. Le domaine des trains, je ne connaissais pas très bien. Alors du coup, je me suis plongé et j'ai découvert plein de choses. J'espère pouvoir vous proposer dans l'avenir d'autres vidéos où je parle de technique ou de patrimoine technique tout en vous montrant concrètement les choses. Ça a quand même plus de gueule, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aussi des précisions à apporter par rapport à ce que j'ai dit et aux explications que j'ai amenées parce qu'il y a certaines choses que j'étais obligé de simplifier et forcément, je ne pouvais pas parler de tout. Je vous remercie encore une fois SNCF Réseau de m'avoir permis de faire cette vidéo et je vous dis salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada